Chers amis, bonjour, toujours très très heureux de vous retrouver pour parler Home Cinéma et aujourd'hui je désire vous présenter certaines évolutions, certaines améliorations que j'ai apportées à mon ensemble Home Cinéma. Cet ensemble Home Cinéma, vous le connaissez, il y a les enceintes monitor audio, il y a notamment trois amplificateurs de puissance MM7055 de chez Marans. Eh bien, vous savez, on sait une passion, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle va se terminer, mais faudrait-il qu'elle se termine ? Mais non, bien sûr. Je vais donc vous présenter, tourner la caméra vers ces nouveaux éléments avec, évidemment, quelques mots d'explication et de présentation. Au cœur de mon installation a pris place un tout nouvel appareil. Il remplace mon précédent AVC-6700 Denon, dont j'étais très content, mais qui possédait en réalité des amplificateurs internes dont je ne me servais pas, puisque mon appareil principal, que vous voyez devant vous maintenant, c'est un Marans, est connecté directement à des amplis de puissance externe. Je me suis dit qu'il y avait certainement encore moyen de trouver mieux, et en lisant pas mal d'articles, il y a de nombreuses observations et des exposés à ce sujet sur YouTube et ailleurs, on peut dire qu'en général, et je l'ai toujours conseillé, un pré-pro est toujours de meilleure qualité qu'un amplificateur intégré. D'ailleurs, une petite remarque toute simple va en être peut-être une preuve évidente, c'est que pour le même prix qu'un amplificateur intégré, et même parfois encore plus, vous avez un pré-pro. Le pré-pro Marans que vous voyez devant vous est largement à 4000 euros. Pour 4000 euros, vous trouvez également de très nombreux amplis intégrés avec amplificateur intégré, et même pour beaucoup moins que cela. L'AVC-6700 Denon ne coûtait pas 4000 euros. Cette différence de prix se justifie par les composants internes d'un pré-pro. Ils sont de meilleure qualité, il y a moins d'interférences avec tous les éléments que l'on doit mettre dans un amplificateur intégré, complet, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ça fait beaucoup de choses sur peu de place, et donc ça s'explique. Et un pré-pro, oui, ça donne de meilleurs résultats, une sonorité plus détaillée, plus fine, plus ample, plus dynamique qu'un amplificateur intégré. J'en ai fait l'expérience, et je puis vous assurer que ce Marans AV8805A est vraiment un appareil formidable. C'est un 13.2 canaux, il peut décoder les trois formats principaux actuellement disponibles, comme le faisait le Denon. Il s'agit donc du Dolby Atmos, du DTS-X et de l'Euro 3D. Facile d'installation, un menu toujours aussi clair et convivial pour paramétrer l'appareil, avec le réglage, le calibrage Odyssey Multec XT32, qui est un programme bien au point maintenant. Il y a d'ailleurs des applications, il y a l'application Android, qui permet de rentrer davantage dans les détails, dans les réglages fins d'Odyssey, on peut le paramétrer directement depuis l'amplificateur, mais avec cette application, on peut faire davantage de corrections, et c'est très intéressant, une application qui se vend environ, si je ne m'abuse, 20 euros, application pour Android. Et puis, il existe aussi un très récent programme que je présente dans une autre vidéo, un très intéressant programme pour PC, qui a été édité récemment par Odyssey, et qui s'appelle le Multec X. Et là, vous avez encore plus de possibilités d'intervenir sur les courbes et sur de multiples caractéristiques permettant de vous offrir le plus beau résultat possible en home cinéma. A recommander donc un merveilleux appareil, et voilà, c'est une étape supplémentaire qui est franchie. Une autre évolution, le remplacement de mes trois enceintes avant. La scène avant, comme on dit parfois. J'avais donc des monitors audio bronze, de la génération précédente, et bien voilà, je viens de faire l'acquisition de trois monitors audio, donc les deux colonnes dont vous en voyez une ici, et également la centrale, je vais vous la montrer dans un instant. Ces monitors audio sont également des deux voix et demie, comme étaient les bronzes, mais on a davantage de détails, une plus grande clarté, une qualité sonore améliorée, bien entendu, puisqu'il s'agit de la gamme Silver, la gamme Silver 6G. Je vais retirer le cache afin de vous montrer les haut-parleurs, et je vais rapprocher quelque peu la caméra, de manière à vous montrer un petit détail qui les distingue. Comme vous pouvez le voir sur cette image, voilà donc un des deux haut-parleurs principaux de la monitor audio. Le Twitter se trouve au-dessus, le voici, toujours la technologie CCAM, que nous connaissons bien. Je vous renvoie à ma vidéo sur la présentation de mon installation générale avec les enceintes précédentes. Mais ici, ce qui a notamment encore amélioré la situation, c'est la présence des petites alvéoles, que vous voyez là, sur les cônes des haut-parleurs, afin d'assurer encore une meilleure rigidité, peut-être une meilleure rigidité, une meilleure mobilité, j'allais dire, voilà, que les haut-parleurs traditionnels, des petites alvéoles supplémentaires, qui font une des distinctions de ces enceintes Silver. Excellente qualité sonore aussi, et on reste très cohérent, puisque toutes mes autres enceintes sont également de la même marque, ce sont des bronzes, que l'on retrouve en surandes latéraux, ou latérales, c'est comme vous voulez, les surandes back, les hauteurs avant et arrière, et également l'enceinte centrale plafond, la Voice of God pour l'Euro 3D. Je vais vous montrer d'un peu plus près la centrale, qui est très semblable, mais bien entendu avec une disposition différente des haut-parleurs. Et voici l'enceinte centrale, je vais lui retirer son cache. Oups, voilà, voilà, on y arrivera. Voilà l'enceinte centrale Monitor Audio, c'est la C150 Silver, avec le tweeter placé au centre, le tweeter doré, et les deux autres enceintes alvéolées, de part et d'autre. C'est une enceinte qui donne beaucoup de dynamisme, des dialogues très clairs, une magnifique qualité sonore, et combiné avec les Marans MM7055, et mon nouveau pré-pro AV8805A, je dois dire que le résultat est évidemment meilleur. On monte un peu en gamme, mais il y a encore moyen de monter beaucoup plus haut, vous savez que la gamme Monitor Audio se compose également de la série Gold, mais là on entre dans des prix nettement plus élevés, et même la série Platinum. Je ne vais pas entrer dans tous les détails des modèles, vous pouvez facilement trouver cela sur Internet, sur le site d'ailleurs très clair de Monitor Audio. Et enfin, last but not least, de nouveau Subwoofer 2, rassurez-vous, pas davantage, c'est amplement suffisant. Et les connaisseurs parmi vous, qui ont déjà fait des petites promenades sur Internet, et qui ont déjà recherché des informations sur des Subwoofers de qualité, pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez la marque SVS, le modèle que vous avez devant vous. SVS est une marque américaine spécialisée dans les Subwoofers, bien qu'ils fabriquent également des enceintes classiques. SVS, et vous avez devant vous, j'allais dire, le modèle SB2000 Pro. Il est équipé d'une amplification interne de 550 watts, de quoi voir venir, et donc vous avez là une pêche extraordinaire, et une réponse magnifique, lorsqu'il s'agit d'entendre des déflagrations, des tremblements de terre, des orages violents, mais aussi, et c'est très important, et c'est aussi ce que je recherchais, ils sont extrêmement bons dans l'infragrave, ce qui fait que même sur des pistes sonores, dans des films relativement paisibles, calmes, qui ne sont pas du tout tonitruants, eh bien on entend ces petits éléments dans l'extrême grave, voulus par le réalisateur, mais qui passent souvent inaperçus sur des enceintes moins performantes. Je ne peux que vivement recommander ces deux subwoofers, ils sont tout à fait remarquables, et ils sont compatibles avec toute autre installation. Peut-être certains d'entre vous me diront que j'ai toujours conseillé de prendre un ensemble tout à fait dans la même marque, donc c'est très important. Oui, c'est vrai, peut-être un peu à l'exception des subwoofers, et là je voudrais ajouter une petite précision, parce que les monitors audio bronze W10, que je possède déjà 10, étaient excellents, ce sont de très bons subwoofers, excellents notamment pour la musique, ils sont fins, ils sont respectueux, ils sont très agréables à écouter. Pour le home cinéma, j'avais surtout envie d'un peu plus d'infragrave, je viens de le dire, et davantage de réponses rapides, et bien des basses bien sèches, bien frappées lorsqu'il faut, quand il faut, pas davantage. Et le bronze W10 était un peu un cran en dessous de ceci. Certes, chez Monitor Audio, il existe également des subwoofers de la gamme Silver, de la gamme Gold, qui sont nettement plus performants que les bronzes, beaucoup plus puissants, avec des haut-parleurs également de plus grande dimension. Le haut-parleur de mon SVS fait 30 cm de diamètre, et il y a également des modèles très performants chez Monitor Audio, mais le rapport qualité-prix, ça je dois reconnaître que SVS propose à des prix très compétitifs, même si ça vient des États-Unis, et qu'il y a des frais de douane, etc., des taxes, et bien malgré tout, ça reste très compétitif, parmi bien d'autres produits disponibles chez nous. Voilà, le SB2000 Pro. Il existe un plus petit modèle encore, qui fonctionne également très bien, et j'en sais quelque chose parce que je l'ai testé. C'est le SB1000 Pro, qui est récemment apparu parmi les autres membres de la famille, et ce SB1000 Pro donne lui aussi, avec un ampli de 325 watts, si je ne m'abuse, donne également des résultats extrêmement convaincants. Disons qu'ici, si un jour j'installe mon home cinéma dans une pièce de plus grande dimension que mon local actuel, je pourrais garder sans difficulté mes SB2000 Pro que vous avez devant vous. SB, PB, la différence, mais c'est très simple, je viens de le dire, SVS est spécialisé dans la fabrication de ce bouffre, et ils proposent, pour chacun de leurs modèles, deux versions. Une version close, SB, et une version PB, qui est une version basse-réflexe. Alors la différence, je l'ai expliqué dans ma vidéo Parlons basse, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Une enceinte basse-réflexe, avec un, deux ou trois évents, va descendre un peu plus bas dans le grave, va avoir des graves peut-être plus sonores, plus puissantes, avec un peu moins de puissance nécessairement pour les produire. D'un autre côté, une enceinte close aura une linéarité meilleure, un équilibre peut-être de meilleure qualité. Il faudra peut-être plus de puissance pour s'exprimer, parce qu'il n'y a pas les vents du basse-réflexe qui viennent améliorer la récupération et l'expression des basses. Mais d'un autre côté, si on a l'ampli adéquat, et 550 watts en ampli interne, c'est déjà vraiment beaucoup, c'est déjà pas mal, si on a un ampli adéquat, on peut avoir une pêche tout à fait remarquable, et je suis enchanté de ces modèles. Et voici pour terminer une vue d'ensemble de la nouvelle installation. Je vais toutefois remonter un tout petit peu afin que vous aperceviez encore le haut-parleur central Silver C150. Voilà, je redescends. Vous avez donc en haut à droite l'AV 8805, le pré-pro, 13.2 canaux. Ensuite, à sa gauche, un 7055 MM7055 de Marans, dont je n'utilise que trois des cinq canaux. Il se charge d'amplifier la scène avant uniquement. En bas, vous avez à gauche un MM7055 pour les sur-randes à hauteur d'oreille, et à droite, un MM7055, toujours pour les haut-parleurs sur-randes en hauteur. Il y aura encore certainement bien des projets à réaliser, et ce sera toujours avec énormément de joie que nous en parlerons ensemble. Et bien voilà, ainsi s'achève notre tour d'horizon des nouveautés, si nous pouvons dire, et n'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à laisser des commentaires, des suggestions, éventuellement des questions. J'y répondrai toujours avec très, très grand plaisir. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, et à la prochaine fois. Portez-vous bien.